Ce moment-là où tu vas te raconter ton histoire va déterminer ton avenir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien fait la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais mes petits j'aime aussi, ça fait plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déter et créer ta vie sur mesure. Donc pour ça, Foufado Z, tu sais très bien de toute façon, t'as mon étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder, où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, donc fais-toi plaisir. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez il y a Pirate Marketing, où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre 5 cas par mois et en plus il y a des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur la crypto, sur investisseur en immobilier, sur le persona branding et en plus de ça t'as accès à l'incubateur qui te donnera l'accès à du coaching en plus. Donc les gars, enfin je sais pas ce que vous voulez de plus, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sous le lien dans la description, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre par rapport à ton projet, ok ? Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Évry, arrêtez de chialer les gars, j'ai découvert le business en ligne super tard, j'avais déjà 34 ans je crois, donc arrêtez de chialer les gars et juste passez à l'action parce qu'aujourd'hui voilà, je voyage où je veux ou quand je veux, là je suis au Mexique, j'étais en Colombie, je connaissais pas le Mexique, j'ai entendu comme ça le Mexique, je pensais que c'était éclaté, je suis arrivé, ça va d'être pas mal, tu vois ? Mais ça, c'est pour ça qu'il faut pas juste écouter ce qu'ils disent dans les actualités ou à la télé ou ce que ton pote t'a dit, il faut toi-même voyager et pour ça il faut être libre, les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. La phase la plus difficile par laquelle tu vas passer, c'est une vidéo que je fais pour les personnes qui vont passer par ce moment-là où ils vont se sentir seuls, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu t'es lancé dans ton business et tu as dit à tout le monde que tu avais des grands rêves, que tu voulais accomplir de grandes choses, ok ? T'as dit ça à ta mère, t'as dit ça à toute ta famille, t'as dit ça à ta petite amie, t'as dit ça à tes potes, etc. Et ce qui fait qu'à un moment donné, émotionnellement, psychologiquement, c'est dur parce que tu le sais qu'à un moment donné, il y a la traverse du désert. Dans les débuts, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, tu vois pas de résultat concrètement. Tu te dis mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que ça fonctionne ? Tu te commences à douter, tu te commences à te sentir pas bien et tu ne peux pas appeler tes potes pour leur dire quoi que ce soit parce que tu peux pas appeler ta mère non plus parce que tu leur as déjà dit, ouais, moi j'ai des grands rêves, etc. Donc tu peux pas les appeler. Donc t'es là, t'es dans ta chambre, tu te retrouves tout seul et tu commences à réfléchir et tu commences à te dire mais finalement, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que franchement, cette Ferrari, cette toi-disant Ferrari que je veux, c'est quoi ? C'est un truc qui coûte super cher. Je vais devoir payer des taxes en plus quand je vais devenir riche. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que cette maison, cette villa, vraiment, est-ce que ça déchire vraiment ? Il y a des gens qui sont heureux, ils ont moins que ça. Tu vas commencer à te parler tout seul, à te dire mais les gens riches, ils sont malheureux, regarde-les comment ils... Regarde, ils paient des taxes, ils sont malheureux, les gars. Regardez, leurs enfants, ils veulent se suicider. Je sais pas, les gens riches, ils sont malheureux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de voyager autant que ça ? Je veux dire, il y a des gens qui n'ont jamais voyagé et c'est très bien comme ça, ils étaient très contents. Donc à un moment donné, tu vas commencer à te parler tout seul comme ce que l'on fait tout le temps, tu vois. Donc ça va être vraiment quelle histoire tu vas te raconter à ce moment-là qui va te permettre de pouvoir avancer ou pas. Et on va tous passer par cette étape. On est déjà tous passés par cette étape-là. Donc t'inquiète pas, c'est normal. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Ce moment-là où tu vas te raconter ton histoire va déterminer ton avenir. Personne ne fait partie des 1% sans être passé par cette phase-là. Il faut que tu trouves le pourquoi de continuer même quand tout le monde te dit d'abandonner ou même quand cette voie-là te dit d'abandonner. En vérité, il faut même qu'à ce moment-là, que tu fasses attention à ce que tu te dis. Parce que tu ne peux parler à personne. Parce que tu es tout seul. Tu es tout seul devant ton ordinateur. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de vente. Ou tu as fait une stratégie, ça a encore échoué. Ça n'a encore pas fonctionné. Tu sais que moi, j'échoue tous les jours. Pratiquement. Non, peut-être pas tous les jours quand même. Mais en tout cas, souvent. J'échoue souvent. J'essaye un truc, j'enseigne un produit, ça ne fonctionne pas. On enchaîne, c'est normal en fait. Il ne faut même pas s'attacher au fait de soi-disant échouer. C'est normal d'échouer en fait. Et à ce moment-là, il ne faut pas que tu craques. Il faut que tu persistes parce que tu vas y arriver en fait. Ce n'est qu'une question de temps si tu ne lâches pas. Peut-être qu'il y en a eux, ils ont pété avant. Et genre, et toi, ça a pris plus de temps. Je ne sais pas, le gars, il a commencé peut-être un an après toi. Toi, ça fait trois ans que tu es dans le business. Ça va, ça vient. L'autre, ça fait deux ans qu'il a commencé. Lui, ça a pété pour lui, tout ça. Tant mieux pour lui. De toute façon, ça va arriver. Ça va être parce que tu ne connais pas son background. Tu ne sais pas s'il a fait du business. Tu ne sais pas s'il était au bon rebond ou au mort. Ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien de rager non plus. Donc, tout va se passer sur qu'est-ce que tu te dis dans ta tête. Et à ce moment-là, frère, tu fermes tes yeux. Tu visualises la vie que tu veux. Tu visualises la vie que tu veux. Et après, tu repars au charbon. Tu repars au charbon. Tu fais tes autosuggestions. Tu ne lâches pas. Mais trouve le pourquoi de pouvoir tout péter. Il y a des gars qui vont dire, pourquoi tu veux créer ton business ? Je vais mettre ma daronne à la retraite. Six mois après, les gars, ils ont déjà arrêté. Mais je croyais que tu voulais mettre ta daronne à la retraite. Oui, mais tu sais, on ne comprend pas. Pourquoi tu fais ça ? Oui, c'est pour mes enfants. Six mois après, les gars, ils ont déjà abandonné. Je croyais que c'était pour tes enfants. Oui, mais là, je prends une petite pause. Tu prends des pauses, d'accord. Donc, ce que je voulais partager avec toi, c'est ce moment-là où tu es tout seul. Projette-toi et pense vraiment à la vie que tu vas avoir et fais attention à ce que tu te dis dans la tête. Fais attention à l'histoire que tu te racontes. Parce que l'histoire que tu te racontes dans ta tête, elle va se manifester. Tu vois, c'est d'abord à l'intérieur et après, ça se manifeste à l'extérieur. Si jamais tu commences à dire, ouais, en fait, être riche, c'est nul en fait. Ben oui, c'est sûr que tu vas tout abandonner, tu vois. Donc, trouve le pourquoi qui va vraiment te permettre de pouvoir rien lâcher, ok ? Et même quand tu es tout seul. Parce que tu le sauras souvent. Et sache que les challenges, plus tu vas avancer, plus tu auras des gros challenges. Parce que souvent, on pense que, ouais, quand je vais commencer à faire de l'argent, je serai plus tranquille. Ben non, plus tu montes en puissance, plus tu as des gens qui travaillent avec toi, plus tu fais de l'argent, plus tu as des responsabilités, plus tu montes, plus tu as des challenges. Donc voilà, les gars, c'est le principe de sortir de sa zone de confort. Tu ne peux pas, si tu sortes de sa zone de confort, ben, tu as des nouveaux challenges. Et du coup, tu as des nouveaux résultats. Donc voilà, les gars, c'était une petite vidéo pour pouvoir te motiver. Et que c'est le vidéo que j'aurais bien aimé trouver. Il y a des moments où tu es tout seul, tu es là. Ah, je me rappelle que mon cousin, il se moquait de moi. Ben non, tu n'es pas encore millionnaire ? Tu n'es pas encore millionnaire, moi ? Alors ? Hein ? Tu t'avais dit que tu allais être millionnaire ? Hein ? Donc, voilà. Avec la daronne qui est gentille, pas de soucis. Tu fais ça, j'attends, reste infirmier, infirmier, c'est là, il y a des patients, là, 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 là. Tu peux récupérer la patientèle, là, 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 là. Qu'est-ce que tu fais ? Cousin. Donc, quand tu as un problème, ce n'est pas eux que tu vas appeler. Quand tu as un petit moment de mou, ce n'est pas eux que tu vas appeler. OK ? Donc, les gars, lâchez rien, les gars. Tout ce que je peux vous dire, lâchez rien. Ceux qui ne lâchent pas, ils réussissent. Je l'ai vu, tous les gens qui réussissent, ce sont des gens qui n'ont pas lâché. Ça prend du temps, oui, mais encore, voilà, comme chez J5 ans. Mais si tu ne lâches pas, tu vas te former, tu es déter, tu as la rage tous les jours, tu as faim, ça va venir. Il ne faut juste pas lâcher. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je suis avec ton camp. Sous-titrage ST' 501